Bonjour, je suis Guy Roulier, fondateur de naturemania.com. Vous avez mal à la colonne vertébrale et vous avez tout essayé sans résultat durable ? Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce cas. Alors, des millions de personnes souffrent de douleur sans cause, désolé. Je vais vous expliquer dans cette vidéo qu'il y a peut-être une piste pour résoudre votre problème. Vous vous demandez à juste raison si votre gène, votre douleur, au niveau de la colonne lombaire, de la colonne dorsale, de la région cervicale, du sacrum ou du coccyx, sont bien réelles. Ou si, comme on vous l'a déjà dit, elles sont d'origine psychique, car vos radios sont quasi normales et vous n'avez aucun signe de gravité. Comment faire pour en avoir le cœur net et si ce n'est pas psychique, comment en trouver les causes et les éliminer et ne plus se contenter de traiter artificiellement les seuls symptômes ? Voici ma réponse. Si ces causes ne sont pas décelées, cela ne veut pas dire qu'elles ne sont pas décelables. Mais il faut, pour les découvrir et donc pouvoir les traiter efficacement, utiliser d'autres outils de détection, un autre logiciel de pensée, celui de la santé durable. Cette nouvelle culture, avenir de la médecine moderne, privilégie la prévention, la synergie des compétences et l'utilisation de toutes les ressources fiables de la médecine naturelle et classique, médecines qui doivent se compléter et non plus rivaliser. Dans votre cas, il s'agit de l'association, de l'ostéopathie générale et de la posturologie. Quelles sont donc ces causes qui passent inaperçues et vous gâchent la vie ? Je vais vous donner une image simple pour vous aider à comprendre. Si le pneu avant gauche de votre voiture est légèrement sous-gonflé, le poids de votre voiture va être mal réparti et vous allez devoir donner de légers coups de volant pour garder votre cap, sans même que vous vous en rendiez compte. Vous réagissez de façon automatique pour ne pas dévier de votre trajectoire. Pour votre corps, c'est pareil. Si vous avez un léger affaissement du pied ou un genou légèrement dévié, suite à une entorse mal soignée ou pire, pas soignée, l'ensemble de votre corps va compenser et certaines zones vont subir des pressions et des tiraillements. Vous allez donc compenser de bas en haut. A la longue, la zone surmenée, c'est-à-dire surtout les charnières, lombaires, cervicodorsales ou sous-occipitales, va s'enflammer, devenir douloureuse. Les muscles vont se nouer, se contracturer. L'articulation bridée va finir par se gripper au moindre stress, au moindre coup de froid ou d'un travail énorme nécessité, une mauvaise position prolongée. Débloquer cette zone va vous soulager momentanément, mais vous comprenez que la même cause produisant les mêmes effets, vous rechuterez immanquablement au moindre nouveau stress. Ce problème de pied ou de genou constitue une cause primaire posturale et vous avez parfaitement compris que le corps constitue un tout et que toute modification d'une partie affecte l'ensemble. En corrigeant à la fois le pied, le genou, le bassin et la colonne vertébrale, vous pourrez empêcher la réapparition de vos douleurs et non en se contentant de soulager simplement le symptôme. Vous avez l'air un exemple de la démarche ostépatite posturale et du raisonnement qui préside à la démarche thérapeutique d'un praticien de la santé durable. Les autres causes non vertébrales sont nombreuses et doivent être systématiquement recherchées. Tous les problèmes de malposition et dysfonctionnement des membres inférieurs et supérieurs, des côtes, notamment la première, du bassin, des organes et viscères, des sphincters, l'existence de champs perturbateurs, c'est-à-dire de foyers infectieux ou inflammatoires, au niveau des dents, ou de cicatrices. Un défaut de convergence oculaire pour ne parler que des causes les plus courantes. Ne désespérez pas, il y a peut-être une solution à vos problèmes. Mais pour cela, il va falloir vous prendre en main, chercher et trouver les causes, toutes les causes, en pratiquant un bilan ostéopostural approfondi. Il faudra ensuite les traiter pour reprogrammer votre logiciel cérébral et suivre assiduité pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, un programme d'entretien et de renforcement physique de l'ensemble de vos points faibles. Vous vous sentez concerné ? Vous avez décidé à prendre votre santé en main ? Je vous en félicite et vous engage à approfondir les quelques éléments d'information évoqués dans cette vidéo. Je vous explique tout cela en détail dans mon livre « Le guide anti-mal de dos » que vous trouverez en format PDF dans la boutique de Nature Mania. Si vous souhaitez suivre une formation individuelle, j'organise des ateliers sur Angers et Paris sur ce sujet, ainsi que des formations en ligne sous forme de vidéos. Je vous conseille également, pour suivre l'actualité de la santé naturelle et recevoir les capsules conseils santé gratuits, de vous inscrire sur naturemania.com. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada